Ce vendredi 4 août 2023, les sous-commissions ont poursuivi les travaux de l'évaluation des performances de ces secteurs durant l'année scolaire qui s'est achevée en juillet dernier. Ils ont fait le suivi de la mise en œuvre des principales réformes de la stratégie sectorielle de l'éducation et validé la planification de l'année suivante. Salomo Chaloumo Chambali, directeur provincial de l'EPST, se rejouit des différentes recommandations formulées par les acteurs éducatifs impliqués dans ce travail. Merci pour la discipline observée dans la salle tout au long de ces travaux, ce qui a permis l'atteinte des résultats étalés et chiffrés dans les rapports généraux. Je demande directement aux un et aux autres acteurs et partenaires éducatifs de se référer aux recommandations du plan d'action opérationnel 2023-2024 pour toute action ou toute activité amenée dans notre province éducationnelle. Tout en instruisant les sous-provente, les gestionnaires, les inspecteurs, d'être tous attentifs dans le suivi de toutes les activités et actions qui seront réalisées dans les établissements, dira l'année scolaire 2023-2024, dans le respect de ces recommandations émises par les présentes assises. Le maire de Boutinpo va ensuite déclarer la fermeture officielle de cette activité. Je suis convaincu que les performances du sous-secteur ont été évaluées en toute objectivité et à partir de cela, la mise à jour de la carte scolaire sera effective. En mon entendement, il y a lieu de me rassurer quant au suivi et l'évaluation de la mise en œuvre, les réformes et la validation de toute la planification de l'année suivante. Chers compatriotes, S'agissant des orientations relatives aux thématiques que vous avez eu à examiner sur base des priorités définies, à mon tour, j'en ferai l'objet d'un suivi dans le souci de maintenir l'équilibre et la vision commune de la présidence et le gouvernement, laquelle met en avant-plan le secteur de l'éducation. Les recommandations formulées lors de cette assise se retransmise à la hiérarchie, renseignent le PSTNOR qui vous donne le but de construire un système éducatif inclusif.